Si t'aimes nos vidéos, pense à mettre un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait plaisir. Tu peux aussi t'abonner et pense à mettre la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle sortie. Partage la vidéo. Hum, c'est bon les cookies ! Et bien sûr, si tu peux nous faire un don pour nous soutenir, et aussi un petit peu parce qu'on aime l'argent. Bref, nous on est en live sur Twitch tous les mercredis soirs. Bonne vidéo ! Bon, on va continuer à faire le premier jeu de ce soir. Je vais sortir la roue des jeux. La roue ! La roue des jeux, la voici, la voilà ! Je lance la roue ! The Ways of Game, dans The Game's Will It 2. L-H-I, L-H-I, oui j'ai encore eu la flemme de tout écrire. L-H-I c'est les histoires improvisées. Oh, on retrouve nos acronymes. C'est Clem du coup qui va s'y coller, ça les histoires improvisées propose que l'on regarde les règles du jeu. Et puis on va y jouer juste après. C'est parti ! Histoire improvisée. Une liste de mots va vous être donnée. Vous allez devoir raconter une histoire dans laquelle vous allez devoir caser tous les mots qui vous ont été proposés. Pour cela, vous avez 30 secondes. Si vous y parvenez, c'est bien. Mais il va encore falloir convaincre l'audience qui déterminera si vous avez gagné. Ouais, allez, moi j'ai pas eu le temps de venir mon gâteau. Ouais, bah oui, c'était cool. Vous voulez du gâteau ? Parce que je vois qu'elles sont là, les paroles. Bah allez, vas-y. Bah tiens, j'approche tes pâches, je crois. T'as jamais mangé de... Non mais là, j'ai assez mangé pour l'instant, merci. Ah, bon, attendez. J'ai pas le ventre, hein. Ouais, bah, tu seras décliné. Oui, quand même. Alors du coup, Clem... Ça doit être surprenant. Je parle de la bouche, Clem, tout d'accord. Vas-y, Clem, du coup... On va commencer... On va commencer avec Chris qui va pouvoir nous faire sa première histoire. Et c'est Damien qui va pouvoir choisir le premier mot. Ah ! Ah oui, il faut que j'ai une note, du coup. Alors. Oui. Don. Don, ah, très bien. Don. OK. Merci, Archibald. Mathieu, est-ce que tu aurais un deuxième mot ? Euh... Smartbox. Ça doit être facile, hein. Smartbox, d'accord. Jusque là, c'est bon. Et je vais aussi prendre trois mots dans le chat. N'hésitez pas à bien spammer dans le chat. Je vais remonter un peu. Oui, dans le chat, vous pouvez proposer des mots. Archibald, il propose CMB. Écoute. Je vais mettre CMB. Non. Je te le note aussi, hein. Nous allons pouvoir remonter avec... Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Renoncule. Oh, putain. Merci. Ah, il y en a des récents qui viennent d'arriver. Renoncule et Pitchoune. Et Pitchoune. C'est bon, du coup, là, il y a cinq mots ? Il y en a cinq. Ouais, avec ces cinq mots, dont Smartbox, CMB, Renoncule, Pitchoune. Il faut que je sorte un chrono aussi. Ouais, je veux bien. Évidemment. Où est-ce qu'ils sont, les jeux ? Palmipède, après, pour quelqu'un. Le palmipède, là, ce que c'est que ça s'appelle. Le palmipède, il va être pour qui, c'est ? Ah, il y a une minute, c'est large ! Il va mettre 30 secondes. Attends. Mais oui. Ah, bah, il faut du challenge. C'est la bonne idée, il faut du challenge. À un moment. Est-ce qu'on se plaint ? De toute façon, il ne s'est pas plaint du tout. Il va nous mettre dix secondes. C'est parti. Non, non, ça va. On reprend avec... Quoi ? Ça ne marche pas ? Ah, oui. Ça va te faire une minute. Bah, sinon, on s'arrêtera. Je m'arrêterai à... Ah, c'est parti. Ah, c'est bon. Voilà. Allez, je prends de suite. OK, Chris, tu peux être prêt, du coup, avec toute cette histoire. C'est parti. Alors, salut, les pitchounes. Alors, figurez-vous que je voulais vous dire que j'étais en train de préparer cette émission et je me suis dit, il faut absolument que je pense à parler du don pour la cagnotte Ulule et aussi de la Smartbox que vous pouvez gagner en tapant la commande point d'exclamation jeu dans le chat. Parce que figurez-vous que si vous faites des dons aussi gros, on serait tenté de dire CMB, d'ailleurs, à ce moment-là, que peut-être qu'on aura une déco couleur renoncule parce que je ne sais pas comment employer ce mot autrement. Et voilà, j'ai terminé. J'ai casé mes cinq mots. Pas très satisfait de ma fin d'histoire. Non, ça va, ça va. En passant à 30 secondes, il n'y a plus de temps à perdre. Ah bah oui, là, c'est clair qu'il faut être vif. Pas le temps de niaiser. Alors, du coup, le prochain. Voilà, à Damien, et c'est à Chris de donner le premier mot. Donc, Damien, tu sais... Alors, là, je précise juste, c'est le chat qui a proposé ça. Donc, tu sais déjà que tu n'as pas le mipède. J'ai déjà pas le mipède, oui. Ok, et donc, en termes de mots, Damien, tu vas avoir... Pour être vache, mais attends, on ne va pas être vache tout de suite. Le mot de Chris. Tu vas avoir prise. Crise ? Je vais garder l'autre pour plus tard. Moi, tu vas avoir... Moquette. Moquette. Sans regarder la moquette. 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 Ok. Et on a proposé deux mots dans le chat. Je vais pouvoir prendre deux autres mots dans le chat. Non, mais... Ah, c'est formidable. Vili-Pandé et Scorbut. Alors, Vili-Pandé, en gros, ça veut dire... Dire des choses, donner des allégations sans vraiment les vérifier, toi. Excusez-nous d'avoir Vili-Pandé, ça veut dire excusez-nous d'avoir pergiversé sur des sujets, voilà, qui ne nous regardaient pas forcément, des trucs comme ça. Donc, pour Damien... Tu n'as rien compris. Pour Damien, nous allons avoir prise. Moquette. Palmipède. Vili-Pandé. Et Scorbut. Est-ce que tu es prêt, Damien ? Non, pas du tout. Tu as l'air détendu, donc c'est parti. Salut, ma palmipède ! Alors, putain... Il faut savoir qu'à ce moment-là, je joue un jeu qui consiste à donner des mots dans une histoire. Voilà, j'ai des mots qui sont donnés. Et je dois les caser dans une histoire dans un chrono de 30 secondes. Donc, par exemple, j'ai le mot Scorbut, j'ai le mot Vili-Pandé, voilà, moquette, prise, palmipède également. Enfin, voilà, plein de mots comme ça, à caser dans une histoire. On est d'accord. Nul ! Dites-le dans le chat, on est d'accord, Damien, il a triché. Il est interdit. Il n'y a aucun lien entre tout ça. Bouuuu ! Damien, il a triché. Mais, général, il dit non, non, ça ne le fait pas, voilà. Voilà. T'as perdu, mets-toi un dos dans le... Ok ? Bon, allez, c'est pas grave, on passe à la suite avec Mathieu. Mathieu, il y a déjà des mots qui sont tombés pour toi. Oui, mais lui, il a sorti une salade de fruits, maintenant. Je suis désolé, ça a un pamplemou, ça a bruit qu'au banane, non, mais... Non, je suis désolé, c'est pas normal. Damien, tu m'as entendu ? Oui, non, tu veux un mot pour Mathieu ? Ouais. Demande aux autres avant, je réfléchis. Ok, bah alors, attends. Ok, Chris, vas-y. On va donner le mot, le mot... Ah, putain, ça s'appelle comment ce truc, déjà ? Allez, une serpillière, voilà. Oh, putain. Ah ! La serpillière. Voilà. Je vais en prendre trois dans le chat, du coup, et on reviendra à Damien après. On était rendu à Pamplemousse. Ah, ouais, mais attendez. Ah, mais... Je n'ai d'autres mots, hein. Ouais, il n'y a que des fruits, là. Bah, oui. Je veux bien en mettre deux. Bon, deux fruits, pas plus, alors. Bon, non, un fruit. Après, aurore, voilà. Allez. Alors, du coup... Et le mot de Damien... Eh, du coup, j'ai quoi, après serpillière, là ? Attends, t'inquiète, on va les réénumérer. Euh, je ne sais pas, moi, j'essaie de trouver un mot compliqué. J'essaie de me venger de ce que vous m'avez fait subir. Connard. Ah bah, écoute, voilà. C'est noté. Et du coup, il y en a un dernier dans le chat qui vient de tomber, Clem. Ah, on peut remplacer un fruit avec fouetté. Voilà. Il vient du chat. Donc là, on a les cinq mots. On peut remplacer un abricot avec fouetté. Alors, ça nous fait... Serpillière, Pamplemousse, fouetté, aurore, connard. Voilà. Est-ce que... Est-ce que t'es prêt ? Je me dis que celle-ci, elle est assez compliquée. Et la mienne, elle n'était pas compliquée. Euh, non. T'as pas l'air de faire son nom de Pamplemousse, hein, je suis désolé. C'est un bon chien. C'est parti. C'est parti. Salut les connards. Et aujourd'hui, alors, c'était l'aurore. Je me suis dit, allons-y, allons-en. On va faire un petit peu de cuisine. Donc, je me suis mis à fouetter des oeufs en neige, etc. J'ai mis des petits Pamplemousse, sauf que j'ai foutu un bordel monstre. Donc, après avoir passé la spi, j'ai passé la serpillière. Fin de l'histoire. J'ai mis les cinq. Bravo. Non, franchement, ils étaient bien casés. Salut les connards. Franchement, ça va. Bravo, ils étaient bien casés. J'aime bien eux. T'as pas envie d'être salut les pamplemousses. Pas une déconne. Au début, je voulais dire salut les serpillères. Salut les serpillères. Très bien. Je pense qu'on peut se refaire un deuxième. Non, c'est nul. C'est nul. De toute façon, on s'en fout. C'est moi qui commence le tour. Alors, ce sera plus sûr. Donc, Mathieu, ce sera à toi de donner le premier mot pour Chris. Vas-y, je cherche. Passe à la suivante. Damien, est-ce que tu as une idée ? Attends. Un mot au hasard. Dictionnaire complet. Noyer. On le dit quoi, si j'entends ça. Noyer. Noyer comme l'arbre ou comme le verbe ? C'est l'arbre, ça. D'accord. C'est l'arbre. Donc, l'arbre, le noyer qui fait des noix. Oui, l'arbre à noix. Très bien. Ok. Ensuite, Mathieu, tu avais une idée ? Oui, poissonnière. Poissonnière. Il y a Poétique en... Oui, c'est ça. On va passer à Poétique dans le chat. Il y a Strapontin aussi. Strapontin, il tente tout le temps, celui-là. Un Strapontin. Il y en reste un du chat, là. Sinon, je choisis... Efficace. Efficace. Efficace, c'est pas chéri. Oui, mais bon... Bon, alors, du coup, j'ai noyer Poissonnière, Poétique, Strapontin, efficace. C'est ça. On n'est pas dans la merde. C'est vrai. Je suis prêt, allez. Quand il faut, il faut. On y va. Alors, figurez-vous que l'autre jour, j'ai été vraiment très efficace. Parce que j'ai été faire des courses. Donc, j'ai pris le bus. Je me suis assis sur un Strapontin parce qu'il n'y avait plus de fauteuil de libre. Donc, j'ai été d'abord voir la Poissonnière pour acheter du poisson. Et puis, figurez-vous que sur cette aventure de façade, il y avait un truc très poétique qui était écrit. Mais je ne me souviens plus de ce qui était écrit. Ça parlait de poisson, forcément. Puis après, je suis rentré et j'ai vu que le noyer qui était dans mon jardin, il avait enfin commencé à faire des noix. Donc, j'en ai pris. J'en ai mis avec le poisson. C'était pas dégueu. C'était pas ouf non plus. Ouais, bizarre. J'ai cassé mes mots. Ah, putain. Elle n'était pas simple, celle-là. Ah, généralique vient de rajouter une difficulté. Le mot « figurer » n'a pas le droit d'être employé pendant les trois minutes qui viennent. Ah, genre par exemple, figurez-vous que... C'est ça, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. En plus des mots qu'il faut absolument qu'on casse, il y en a qu'on ne peut pas dire. On ne le met pas dans la liste, du coup, quand même. Putain, il a déboursé 5000 boules. Ouais, ouais, il coûte 5000 boules, ce mot-là. Donc, du coup, à partir de maintenant, on n'a plus le droit de dire le mot « figurer ». Attends, je mets trois minutes. Attends, je mets le chrono. Ah, vas-y. Ah oui, il faut rajouter un autre chrono. Non, c'est bon ? Alors, du coup, là, on est... Que personne ne propose le mot « figurer ». Mais t'es chiant ! Mais tu viens de le dire. Allez, à partir de maintenant. Bon, allez, maintenant, voilà, il n'a plus le droit de dire le mot. Il faut choisir un autre mot. Alors, du coup, là, il faut donner des mots pour Damien. Pour Damien. Donc, Damien... Tout facile, hein ? Tu vas avoir droit au mot... Tu vas avoir droit au mot « pisser ». Voilà, le verbe. Moi, au verbe... Non, au mot... « Feuillage ». J'ai un début d'histoire. J'entends jamais le début avec les micros. C'est comment ? Alors, il y a « pisser » et « feuillage ». « Feuillage ». « Au singulier ou au furieux ? » « Australopithèque dans le chat. » Je vais aller... Ah, ben, l'australopithèque, ça, c'est gagné. Et il y a « pustule » aussi dans le chat. Ensuite... J'ai vu « Ridel » avant et « pustule ». Ah, ben, c'est bon, c'est gagné. « Ridel » ? C'est quoi ça, « Ridel » ? C'est quoi, « Ridel » ? « Ridel », tout le monde sait ce que c'est. » Mais non, vraiment ! « Ridel, châssis disposé de chaque côté d'une charrette ou d'un camion. » Ok. On apprend tous les jours. Bien joué. Nous avons nos cinq mots. « Pissé », « feuillage », « australopithèque », « ridel » et « pustule ». J'ai vu un remède de grand-mère, en fait, quand les australopithèques ont des pustules. Alors, écoutez, c'est sérieux, c'est d'optissimo. En gros, il faut pisser sur le pustule et ensuite, il faut frotter avec un peu de feuillage dessus. Et du coup, au bout de deux, trois jours après, c'est nickel. Et il y a un mot qui m'emmerde. Je sais que je vais perdre. Et après, je me suis dans le camion et j'ai fermé le Ridel. Voilà, j'en sais rien. C'était mieux que la première fois. Je tiens à le souligner. C'était mieux que la première fois. Non mais Ridel, merde ! On nous dit que c'était crédible. Bon, ça va. Oui, le début. Après, le truc de Ridel, c'est arrivé à un des moments. Je rappelle que vous pouvez faire aussi des dons. On va le rappeler tout le long. On va vous le marteler tant que cette barre ne bouge pas. Voilà, la barre qui est ici. Tant que ça ne bouge pas ici, il faut faire des dons. On a besoin de vous, les gens. Mathieu, on est rendu à toi. Oui, c'est exact. Et dans moins de 10 minutes, on aura tiré au sort le gagnant. Donc, n'hésitez pas à taper point d'exclamation jeu. Ah, il est trop Nico, il est là. Ah, bah, bonsoir Nico. Comment que ça va-t-il ? Non, on ne dit pas bonsoir, on dit hop là à Nico. Hop là. Hop là ! Donc voilà, martelez la barre de don qui est là. Et puis, tapez point d'exclamation jeu. Il vous reste moins de 10 minutes si vous voulez tenter de remporter la Smartbox. Des mots pour Mathieu ? Oui, et c'est à Damien l'honneur. Un almanac. Oh, bah, qu'est-ce qui t'arrive, Nico ? Il dit ça va mal. Un almanac. On dit un almanac ou un almana ? Je ne sais pas. Moi, je prononce le X. Il n'y a pas de X. Il n'y a pas de X. C'est H à la fin. Ah bon ? Ah, figurez-vous que... Ah, ça y est, on peut le dire. Ah non, jusqu'au bout, il n'a pas le droit de le dire. Qu'à la fin du jeu. Non, mais par contre, en vrai, par contre... Almanac, ok. Le fait que tu n'écrives pas le X dans l'almanac, c'est quand même... Mais non, mais c'est ma faute parce qu'un almanac, c'est dans Dofus. Donc, pardon, c'est ma faute. Moi, je n'ai pas donné de mots... J'ai pas donné de mots, du coup, pour Mathieu. Et on va te donner le mot cuticule. Tu sais, c'est la petite peau qui pousse par-dessus les ongles. Ah ! Non, mais pas que tu peux repousser et tout. Quel horreur. Alors, je vois Belensoir qui est arrivé. Et quel rapport avec l'almanac ? Il n'y en a aucun. Ça sera à toi de le trouver. Il fait chier. On a eu Balensoir. On a eu Balensoir avec le reste. Merde, vous m'avez fait chier. Et il nous en reste un petit dernier. Il y a eu Déménagement aussi et Balensoir, du coup, si tu ne les as pas notés. Il en reste un dernier. Bon, Déménagement et Balensoir, ça va avec. Putain, je ne mets pas Je, parce que, évidemment... Donc, il reste un dernier mot à mettre, c'est ça ? Attends, c'est la peau, oui, c'est la peau, genre les trucs qui rebiquent, là, c'est ça ? Non, non, l'espèce de petite parenthèse que tu as en bas de l'ongle. Ah, le truc blanc quand tu manques de calcium, là ? Non, 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 vraiment, c'est vrai. La délimitation de la peau. Non, mais tu as un truc qui repousse par le dessus de l'ongle, c'est ça, le cuticule. On propose Diamant pour le dernier mot. Diamant. C'est vu. Et le compte est bon. Almanac. Ouk. Tout ce que vous voulez à la fin. Juste, en vrai, Nico, il a raison, c'est important, l'avant-dernière. Mais la dernière sera tout aussi importante la semaine prochaine. Balensoir, Déménagement et Diamant. Chris, tu es prêt ? Non, c'est Mathieu. C'est à Mathieu. Eh oh. Ah, Mathieu, pardon. Mais Chris, si tu es prêt, c'est bien aussi. Oui, parce que Chris, c'est proposé. Chris, si tu es prêt, c'est Mathieu, attention. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors du coup, moi, j'étais dans mon canapé. Je regardais mes doigts. Et j'ai vu un de mes cuticules qui était « Oh, c'est joli et tout. » Et donc, voilà. Voilà, cuticule. Et je me suis dit « Mais zut ! » « Faut que je fasse un… » « J'ai mon déménagement à faire. » Donc du coup, je regarde mon Almanac. Et je me suis dit « Oh, ça sera le 12 février. » Et je me suis dit aussi « Faut pas que j'oublie la balançoire. » Il en manque un, non ? Oui. Ah, j'ai eu lieu. Merde, les diamants, merde. Ah bah putain, c'est perdu. Bah ouais, non mais de toute façon, voilà. Donc tu oublies les diamants pendant le déménagement. C'est dommage. C'est le pire truc à oublier. En plus, les diamants pendant le déménagement. En gros, il a pensé à prendre la balançoire. Mais il oublie les diamants qui sont cachés dans le… Ah bah il y a des priorités. Ouais. Dans le placard de la cuisine. Évidemment. Derrière les assiettes. Parce qu'il laisse les assiettes également. Sous-titrage Société Radio-Canada